sportive merci beaucoup très cher on se retrouve lundi très bien alors à cette heure passée de 30 minutes vous êtes toujours sur zik fm et sainte tv la dernière partie de ce journal c'est la revue de presse c'est avec fabrice clima c'est égal bonjour ça ne sont pas bon alors là pas du tout bon du tout du tout bon d'après direct news en tout cas le journal révèle grève des transporteurs enseignants dans la rue étudiants en diète la barmite sociale la barmite sociale boue à 100 degrés boule déconner ou à laïe ta laïe bon direct nous de renseigner que la grève la grève réussit les transporteurs a paralysé paralysé les activités professionnelles au moment où les usagers traînent lamentablement aussi les transporteurs recusent recusement sous faille et exige de rencontrer tous les ministres tous les ministres concernés par ce mouvement d'humeur mouvement d'humeur des transporteurs quand tu nous tiens voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant direct nous ce matin qui indique c'est une véritable crise économique il serait difficile et bien très difficile de chiffrer de chiffrer les pertes dit cite l'économiste maïssa babou bon les enseignants enfourchent enfourchent le cheval de la contestation voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant direct nous ce matin ainsi il conviendrait de retenir d'après le journal piloté par pape diogo ifaï ou le lion d'un gécor que celui qui est aussi assis sur des braises c'est le ministre mamadou tala alias grand toups bon les étudiants de l'univers une grève de la faim explique également direct nous et sur ce point il conviendrait de retenir des évacués parmi les étudiants en grève de la faim nous livre le journal le journal direct nous d'ajouter les ingrédients les ingrédients d'un mélange détonnant qui peut exploser demander exploser à tout moment semble réunir réunir les informations autour et bien autour de la grève des routiers voilà ce que fait tribune quotidienne ce matin le journal du groupe des médias en tout cas révèle les routiers et bien les routiers se radicalise après deux jours après deux jours de grève en tout cas et bien en tout cas mansour faille mansour faille ou le visage de l'échec voilà le titre qui parle à une de tribune quotidienne est-ce à dire d'après le journal du groupe des médias que mansour faille c'est l'incarnation du tout déisme de classe exceptionnelle en tout cas les populations n'en peuvent plus n'en peuvent plus de cette grève des transporteurs nous livre tribune quotidienne sommateur ce matériel qu'on verrait de retenir d'après le journal du groupe des médias des plaques des plaques qui passent de six mille de six mille francs cfa à 40 mille francs cfa on est où là c'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette information bizarre de ces bizarres livrés dans tribune le continu en tout cas d'ajouter le tarif et bien le tarif des mutations doublées aussi des milliards des milliards perdus dans plusieurs secteurs voilà ce qu'indique tribune qui ajoute des explications du ministre explication du ministre tiré par les cheveux voire par les pieds ou pas pour l'instant l'observateur l'offre titre transport la grève de la fin 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 en tout cas le cadre unitaire boycott des négociations et passe outre son mode ordre de grève de 48 heures d'où les propos de mansour faille goron national retenu dans l'observateur l'obs à savoir l'état prendra toutes les dispositions pour faciliter le déplacement des biens et des personnes bon retenons aussi dans l'observateur l'obs ce que disent ce que disent le rapport de l'onu le forum civil et la cnts sur le raquette sur les routes en route vers le bras de fer en route vers le bras de fer entre les transporteurs et la tutelle voilà ce que retient et fait retenir vox populiste ce matin ce matin le quotidien en tout cas révèle après leurs 48 heures 48 heures de grève les transporteurs se radicalise ainsi c'est une mauvaise nouvelle une très mauvaise nouvelle pour les sénégalais surtout que la tournure illimitée est confirmée et ce que confirme vox populiste gravite autour d'un fait à savoir les transporteurs boude et ben boude c'est à dire crache sur la main tendue du ministre mansour faille et veulent par la force par la force dans les mames une rencontre avec tous et ben tous ces homologues concernés concernant goron national comprenez mansour faille vox populiste affiche ce qu'il a tenu à dire à haute et intelligible voix à savoir je suis leur seul interlocuteur je suis la voix du gouvernement je leur tends la main le témoin quotidien de révéler suite à l'échec suite à l'échec des négociations l'état et ben l'état engage le bras de fer avec les grévistes bon les négociations ouverte mercredi ayant échoué et face au mode hors de grève illimité des transporteurs l'état a entrepris de monter les muscles en tout cas l'état panne les muscles voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après le témoin quotidien qui ajoute les promesses les promesses de la tutelle d'assurer le déplacement des personnes et des biens et ce qui est bien de savoir dans cette histoire d'après le témoin quotidien porte sur des chiffres des chiffres de moussime à savoir des économistes parlent de 30 milliards 30 milliards perdus en deux jours ce jour suite quotidien révèle échec et ben échec des négociations gouvernement transporteur faire une grève générale illimité illimité gamme en tout cas le ministre mansour faille le ministre mansour faille sans contours ni de tout charge et ben charge à bout portant s'il vous plaît les transporteurs ça veut dire quoi et ben ça veut peut-être dire peut-être dire d'après le sud quotidien quand mansour faille ou le corps national et les transporteurs en grève c'est comme qui dirait un vrai un vrai bré bouquet mbam même s'il est dit mbam gâte ne voit ici tout qui le manque là je continuerai par de grève illimité des transporteurs histoire de révéler le supplice et ben le supplice des usagers prolongés prolongés médium en tout cas mansour faille mansour faille bande bande les muscles bon monsieur le ministre des transports terrestres comprenez gros national charge les grévistes qui se radicalise on est où là c'est l'interrogation qui s'imposerait également en lisant cette actualité actualité autour justement de la grève des transporteurs avec le quotidien le quotidien le journal titre coup d'accélérateur en tout cas le mode d'ordre prologé s'inédié bon les transporteurs boycott et ben boycott les négociations d'après le quotidien le quotidien et là et là et là celui qui regrette celui qui regrette amèrement d'après le journal du groupe avenir communication c'est mansour faille c'est mansour faille et c'est mansour faille mansour faille apparemment assis et ben assis sur des braises voilà ce que semble indiquer source a en tout cas source a ce matin de révéler les chauffeurs refusent de lever leur mot d'ordre marguer la souffrance des sénégalais mansour faille mansour faille sert des enfantillages bon enfantillage ou pas en tout cas 24 quotidien nous informe que n'est qu'été yo n'est qu'été yo transparentie internationale demande des enquêtes sur des transactions suspectes autour des contrats pétroliers au sénégal d'où l'interrogation d'où l'interrogation couru baï fal et mbol nebouri de 24 quotidien à savoir maki et alioun sale dans l'oeil du cyclone en tout cas l'australie la romanie la malaisie singapour le royaume unis et les états unis devraient ouvrir une enquête sur des transactions suspectes concernant deux importants blocs pétroliers au large des côtes sénégalaises aux sénégalaises et aux sénégalais 24 quotidien affiche et mais affiche la posture ou semane son co sur avec d'hybré une gomme histoire d'indiquer ses propos à d'avoir regardé cette vidéo !